Les conséquences se trouvent bien sur l'autoroute juste derrière moi, non loin de l'entrée du tunnel sous la Manche et ce sont des camions, une file de camions à l'arrêt depuis maintenant plusieurs heures et petit à petit on voit les conducteurs sortir de leur véhicule, vérifier qu'aucun migrant n'essaye d'y entrer puis retourner dans leur cabine pour attendre que le trafic reprenne. Alors Eurotunnel a effectivement annoncé la reprise de ce trafic mais avec une priorité pour les passagers Eurostar. La centaine de migrants qui est entrée cette nuit sur le site du tunnel sous la Manche a été appréhendée par les forces de l'ordre et Eurotunnel parle effectivement d'un groupe extrêmement organisé qui s'en est pris selon Eurotunnel au personnel et aux forces de l'ordre qui se trouvaient au niveau du tunnel sud là où a eu lieu l'intrusion. Selon le porte-parole du groupe, les migrants ont voulu attirer l'attention sur leur situation. Je vous rappelle qu'ils sont aujourd'hui environ 3500 à vivre aux abords de Calais et à essayer de passer par tous les moyens en Angleterre. Des intrusions comme celle de cette nuit ne sont pas rares. Il y en a eu beaucoup cet été et selon des sources policières, on en compte environ une centaine par nuit.